Seulement deux jours d'application, l'arrêté préfectoral du 19 août rendant obligatoire le pass sanitaire dans les grands centres commerciaux des Yvelines a été suspendu par le tribunal administratif de Versailles. L'arrêté litigieux qui restreint l'accès de manière globale ne fixe pas les conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. 14 centres étaient concernés sur tout le territoire yvelinois, tous de plus de 20 000 m2, un arrêté mal accepté par les professionnels. A Westfield-Vélizy 2, 17 agents de sécurité étaient mobilisés depuis deux jours sur les 12 portes d'entrée, une enveloppe estimée à 130 000 euros pour le mois d'août. J'ai enregistré une baisse d'activité de 25%. 25% de flux de clientèle en moins, c'est colossal. On vient vraiment fragiliser des commerçants qui sont déjà à bout de souffle après un an et demi de crise. Nous avons l'avantage d'être très grands, donc aérés, capteurs de CO2, agents de sécurité, sens de circulation, masques. Dans les colonnes de nos confrères du Parisien, la préfecture des Yvelines indique prendre acte du jugement. Le pass sanitaire ne sera plus exigé dans ses centres commerciaux et ce, jusqu'à nouvel ordre. Elle étudie toutefois l'opportunité de saisir le Conseil d'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada Liberté 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 Ça va dans la mienne On sera les mêmes On va dans la mienne Liberté Pour tous les enfants Liberté Pour les grands-parents Liberté Sans tomber nos caches Deux, 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 deux On veut tourner la page Liberté On est bien, on est très très bien Soyez heureux